La première réforme phare qui va nous aider à booster l'investissement privé, non seulement dans les secteurs sociaux, mais aussi dans les secteurs économiques, c'est l'instrument des partenariats publics-privés. Depuis plusieurs mois, nous y travaillons. Le projet de loi est pratiquement prêt. La semaine prochaine, ou plus tard, la semaine suivante, je présenterai au Conseil des ministres. Mais très probablement la semaine prochaine, en Conseil des ministres. Une fois que le projet de loi est adopté en Conseil des ministres, nous irons à l'Assemblée nationale durant le mois d'octobre. Et une fois que le projet de loi sera adopté à l'Assemblée, octobre, on espère, on pourra immédiatement prendre les décrets d'application. Parce que nous avons aussi travaillé en parallèle sur les décrets d'application de cette loi. Il y aura deux décrets d'application. Et les décrets sont à 90% finalisés. Cela a été un processus participatif avec tous les partenaires au développement, les investisseurs nationaux, internationaux, la société civile. Une consultation vraiment très large qui a permis d'arriver à stabiliser un nouveau projet de loi qui va abroger l'ancienne loi de 2014 sur les contrats de partenariat. Ce projet de loi va tenir en compte tous les types de partenariats. Ce projet de loi également va permettre une meilleure représentativité du secteur privé dans l'investissement dans les projets. Pour chaque projet, on va s'assurer que le privé national a un minimum de part, ou en tout cas la partie nationale, un minimum de participation qui sera requis. Mais ce privé va contribuer au capital de ces sociétés de projet. Mais également dans l'exécution des PPP, il est important qu'il y ait un contenu local dans la mise en œuvre du projet lui-même. Donc il y a deux niveaux, l'actionnariat et la mise en œuvre. Il faudra que le privé national soit plus représenté. Et dans cette loi aussi, on aura des facilités pour que les collectivités territoriales puissent faire des PPP en étant accompagnées par le ministère. On a une unité nationale d'appui au PPP qui est mise en œuvre, qui va être mise en œuvre. Nous avons déjà le directeur qui est déjà présent. Et les équipes sont en train d'être recrutées pour qu'on puisse rapidement travailler sur le pipeline de projet qui est déjà préparé. Il y aura également les réformes sur la santé, bien sûr, qu'on va engager très rapidement. Les réformes qui permettent au secteur de la pharmacie de se développer. Les réformes pour attirer le secteur privé dans la gestion, dans l'investissement, dans les structures de santé, que ce soit des hôpitaux ou autres établissements de santé. Cette réforme aussi, on attend juste les conclusions de l'étude que le ministère de la Santé est en train de faire. Après, les décrets vont être pris. Pour la plupart du temps, c'est des décrets. Ou bien des procédures à changer. Par exemple, la procédure d'autorisation de mise sur le marché de nouveaux produits pharmaceutiques. C'est seulement une autorisation, c'est une procédure interne. On n'a pas besoin d'aller à l'Assemblée pour cela. Ça va aller plus vite. Et tant d'autres, je voudrais simplement vous assurer que tout le monde sera d'attaque. L'instruction est claire. Il faut qu'on commence les réformes dans les meilleurs délais. Pour certaines, on a déjà commencé. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !